Nous avons quelqu'un qui ressemble à rien et qui aurait pu être comme baseline de sa vie l'anomalie, voici Guillaume Guéz ! Alors là… Ça va, il y a Gui, c'est ton prénom, au moins entre Guillaume et Guillaume… Ça va les amigos, c'est pas pour tirer la couverture à moi, mais vous me connaissez, je crois que je peux être considéré comme quelqu'un qui a eu assez peu de gastro-entérite dans sa vie. Je mets ça en profil Tinder, Ernesto, 39 ans, peu sujet au virus gastrique, j'ai eu un match avec Michel Cymes, c'est vrai en plus, 5 ans à la bande originale, pas une fois Nagui, je vous ai appelé pour vous dire « Allô Nagui, maître vénéré, homme de goût et de savoir, septième descendant tout en camon, duc de France 2, comte de Taratata, puisse le dimanche vous accompagner dans tous vos projets, même les jeux… » C'est comme ça qu'on doit l'appeler, Nagui, au téléphone, sinon il ne répond pas. Je ne vous ai jamais dit « j'appelle pour dire je ne viens pas demain, j'ai une gastro », jamais, alors c'est ma maladie préférée la gastro, franchement c'est un win-win, pour peu qu'au cabinet, t'es l'encyclopédie universelle, tu peux perdre 4-5 kilos, t'instruis-en, c'est formidable, mais c'est vrai ! Moi je fais ça quand je veux démarrer un régime, quand je veux démarrer un régime, je viens à Radio France, je lèche un clavier, le typhus, variante britannique, merci Augustin Trapenard. Et à ce propos, hier matin, figurez-vous, j'étais en train de chercher une bonne intro pour ma chronique, parenthèse, je n'ai pas trouvé, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus dur à trouver une bonne intro de nos jours, non ? C'est une tannée les intros. Moi j'ai dit « chance qu'on arrive bientôt au deuxième paragraphe ». Il y a Hervé Le Télé qui dit « certes j'ai eu le concours, mais je l'échange volontiers contre le sens de la construction de ce garçon ». C'est vrai qu'il y a Romain Garry, il y a moi. J'ai lu que les maladies saisonnières comme la grippe, la bronchiolite ou la gastro avaient quasiment disparu des radars cet hiver grâce à la généralisation des gestes barrières comme se laver les mains. Et je ne dis pas ça pour être désagréable Daniel, non mais c'est vrai, je sais que vous faites de votre mieux, mais il y a un progrès en plus depuis que vous pensez lingette et tout. J'ai vu, c'est un début, maintenant il faut juste se dire que le savon, non c'est pas l'ennemi Daniel, non c'est pas les big pharma qui en profitent, non, ça c'est les ondi Daniel, maintenant le savon ! Du coup, les médecins préconisent de garder certaines habitudes quand la crise s'affinit, genre les masques dans les transports en commun. Et franchement, les masques dans les transports en commun, même moi à un moment avant la crise, j'avais eu l'idée, sur certaines lignes, j'avais même pensé un système de scaphandre. Est-ce qu'ils ne seraient pas en train de dire que ça pue dans les transports en commun ? Parfaitement, l'humour qu'ils dénoncent, mais c'est vrai, tout n'est pas ajouté dans cette pandémie. On critique le coronavirus à cause des lives de Patrick Gouel, en attendant, il y a d'autres habitudes que je vais conserver dans le monde d'après, genre les promenades par exemple, là tous les jours, je vais me promener, je vais me promener avec mes amis, vis ma vie de Jean Dormesson, franchement sérieux, je croise des vieilles, ils me font des clins d'œil complices, même mes dates, je l'ai fait au parc aujourd'hui, avant le Covid, t'aurais dit une fille, rendez-vous à 19h au parc, elle t'aurais dit, bien sûr, compte sur moi DSK, mais là ça passe, avant on allait boire des verres et tout, comme par hasard la fille, c'est toujours moi qui payais sa tourtelle, toujours, et ben voilà, là c'est fini, terminé, maintenant on va au parc, c'est gratuit, c'est gratuit, je vais au parc tous les jours, j'apprivoisais un canard, là je lui apprends à dire une titi, il progresse, il n'arrive pas encore à prononcer ça à un scandale, parce que ce n'est pas un bâton, mais ça va venir, il y a une étude qui vient de sortir et qui dit que le temps passé en extérieur serait indispensable pour être heureux, quoi, c'est vrai, j'en parlais avec un SDF qui me disait, après c'est une question de dosage, mais marcher, marcher c'est ce qui me sauve, hier matin j'ai reçu mon rapport hebdomadaire de temps d'écran, en moyenne j'ai passé 4h11 devant mon smartphone, 6h23 devant mon ordi, ça fait plus de 10h par jour, quelle vie, le mec qui veut écrire ma biographie, il finit le livre en 20 minutes, je ne suis pas en france, je n'ai rien à dire, et à ce propos, hier matin, figurez-vous, j'étais en train de chercher une bonne conclusion pour ma chronique, parenthèse, je n'ai pas trouvé, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus difficile de trouver une bonne chronique, allez bonne émission, merci, bravo Guilhermeau, j'ai bon là, fils de la pampa et d'une balle de baseball,